Mais si, tu peux être sûr. Mais ils vont toujours te parler de leurs ex. Je ne vois pas pourquoi tu parlerais avec l'ex d'un mec ou du nana. Parce que tu n'es pas con, tu sais très très bien qu'ils ont été ensemble. Donc pourquoi tu parlerais avec l'ex d'un mec ou du nana que tu connais ? Quel intérêt en fait ? Parce que toi tu es stable, parce que toi tu n'es pas tordu. Et que ça ne te viendrait même pas à l'idée par exemple de parler à l'ex de ce genre de nana. En plus en général les mecs ils sont plus jeunes que toi. Dans ce pack plus jeunes. Et que ça va, tu ne vas pas te mettre avec un adolescent non plus. Donc voilà, ok. Mais en général quand ce type de nana te dit ça, tu peux être sûr qu'elle parle à ton chéri. Et que vous ne vivez pas ensemble. Mais si, mais si. Parce qu'elle ne trouve rien de mieux par exemple, que de se dire, je vais aller parler à son mec. Mais si, je vais aller parler à son mec ou à sa nana. Bon de toute façon elle ne le saura pas. Puisque de toute façon ils ne vivent pas ensemble. Donc et puis lui, il va être gêné. Il va dire, ouais bon je ne vais pas aller lui dire par exemple que sa copine. Que sa copine, ouais une copine ou copain est venue me parler. Mais des fois c'est dans la famille. Mais si, oui frère, soeur. Mais si. Et même, il y a des fois, je vous garantis que c'est au niveau parental. Si. Mais si. La fille par exemple qui va brancher ton mec. Et inversement. Mais en général, c'est que si par exemple c'est la mère, la fille qui va brancher le mec à la mère. C'est que la mère elle est célibataire. Mais si. Et qu'elle vit seule. Et si c'est le père, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez ? Et que ce genre de nanas et de mecs qui font ça, se disent quoi ? Ouais de toute façon, il ne va pas aller lui dire qu'on discute. Parce que après, mais si. Il va dire, oui. Mais si, il se font les questions réponses. Bon de toute façon, je peux aller lui parler. Parce que de toute façon, vu qu'ils ne vivent pas ensemble. Et que sa chérie ne peut pas voir les conversations. Après, bon, ça va créer des problèmes. Qui est allé parler le premier ? Lui ou elle ? Est-ce qu'ils se sont vus physiquement ? Oui. Est-ce qu'ils ont couché ensemble ? Eh bien oui. Mais si, il pense à tout. Ce genre de mec et de nanas pensent à tout. Avant même de contacter ton mec ou ta nana avec qui tu ne vis pas. Mais si. Mais si. Parce qu'ils ont le mal en eux. Mais si. Ils préméditent tout. Et puis, bien sûr. Bon. Ils vont se dire, bon. C'est sa meilleure amie. Ou son meilleur pote. Il n'y a pas de mal. Ou c'est sa mère. Ou c'est sa fille. Et après, à partir de là. Il commence à se dire.